Bonjour à tous, nous sommes le 24 août, la Saint-Barthélemy. Une journée triste dans l'histoire de France parce qu'elle est révélatrice aussi de la folie des hommes lorsque, perdant tout sens à la fois humain et tout sens religieux, on tombe dans l'horreur des guerres, des guerres de religion. Nous sommes là, au contraire, pour rappeler qui était Barthélemy. Barthélemy est l'un des douze apôtres choisis par le Christ pour continuer sa mission et porter la bonne nouvelle vers toutes les nations. Heureux les artisans de paix. Or, on l'identifie habituellement à Nathanaël. Nathanaël, dont le nom signifie « Dieu a donné », on pourrait dire « Dieu donné » d'ailleurs. Et aussi, on verra pour demain. Et puis aussi, Barthélemy, c'est en arméen, signifie « fils de Tolmaï », « Bartholmaï ». C'est le patron d'ailleurs de l'Arménie aussi. Eh bien, Nathanaël, c'est celui dans le début de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus lui donne un portrait fort et vivant. À cet homme de Cana en Galilée, Philippe était venu annoncer « Celui de qui il est écrit dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus. » Le fils de Joseph, de Nazareth. Sa réaction devant cette annonce de son ami Philippe est franche et spontanée. « Que peux-tu venir de bon de Nazareth, sous-entendu d'un tel trou ? » Et Jésus passe et fixe son regard sur lui. Il lance une appréciation pleine d'humour. « Voici un véritable Israélite, chez lequel il n'y a pas d'artifice. » Il est dans la vérité. Il dit ce qu'il pense. « Nathanaël, tout retourné, lui demande, mais tu me connais d'où ? » Et Jésus lui fait cette réponse. « Avant même que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai remarqué. » Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir signifier ? Il faut se rappeler qu'à l'époque du Christ, dans les commentaires des rabbins, le figuier était comparé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. « Dire à quelqu'un, tu étais sous le figuier, pouvait donc s'appliquer à quelqu'un qui s'intéressait intensément aux saintes Écritures. » Eh bien, Nathanaël était tout fier et heureux d'avoir été remarqué ainsi. Et tout spontanément, il lui dit « Tu es le roi d'Israël, tu es le fils de Dieu. » La tradition fait de Nathanaël et de Barthélémy, donc l'apôtre du Bosphore, de l'Arménie, de l'Afrigie. Voilà pourquoi il est le patron de ce beau pays. Je vous invite aussi, peut-être en ce jour, à réécouter « The In Between » de Matt Maher, parce que c'est la musique qui accompagne aussi « The Chosen ». Et vous savez, cette série incroyable, vous verrez Nathanaël sous le figuier d'ailleurs, quand Jésus l'appelle, dans la deuxième saison, c'est très très beau. Je vous invite à vous plonger à nouveau dans cette série incroyable, « The Chosen ». Oui, Jésus traverse nos vies, Jésus nous connaît, Jésus nous aime et Jésus nous appelle toujours. Amen, soyez bénis. Très belle journée, bonne fête au Barthélémy. Je connais un petit qui s'appelle Barthélémy, qui est magnifique.